Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Aujourd'hui c'est Madame Noël en VE, c'est pas Camille. Ah bah c'est une robe qu'on peut pas tuer par an mon coeur. Ah oui, c'est l'occasion. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on va essayer de faire rapide, juste pour vous signaler que la mise à jour de Noël est sortie. Camille s'est empressée de la faire ce matin, puisque c'est elle qui avait la voiture. Et on va faire un petit tour rapide des nouveautés. Et il y en a pas mal des nouveautés. Et il y en a pas mal, ouais. A commencer par le visuel. Et des nouveautés, il y en a beaucoup. Exactement, exactement. Comme vous pouvez le voir dans le changelog, dans les notes de mise à jour de cette mise à jour là, il y a vraiment vraiment beaucoup de nouveautés. Alors Camille va vous en présenter pas mal. Moi je voulais surtout vous en présenter une que j'avais annoncée il y a quelques semaines et qui a mis un petit peu de temps à arriver. C'est l'accès direct à la caméra Sentinelle. Maintenant, à partir de l'application Tesla, dans votre iPhone ou dans votre téléphone Android, vous pourrez directement accéder à vos caméras. Et ça, c'est une des nouveautés que vraiment beaucoup de gens attendaient. Par contre, il y a quelques prérogatives à avoir, je dirais, pour pouvoir avoir accès à cette mise à jour. Alors, du coup, il y a deux prérequis pour pouvoir avoir cette fameuse accès à la caméra Sentinelle en direct depuis le téléphone. D'abord, la mise à jour de l'appli Tesla. Tout à fait. Et prioritairement, la connexion premium. C'est-à-dire, sans connexion premium, il n'y aura pas cet accès. C'est un privilège, on va dire, de des gens qui sont abonnés à la connexion premium à 9,99€ par mois. Donc, pas de premium, pas de mode Sentinelle. Et mon cher Tesla Geek, ça s'active très bien. Petit clin d'œil à ta vidéo de ce matin. Ah, mais on peut... Et je rappelle que c'est notre parrain, qu'on l'adore et qu'on s'entend très bien avec lui. C'est pour ça que je me permets de chambrer. Voilà. Ok. Alors, en dehors de ça, bon, je vais passer vite. Mais je pense qu'on le fera ce soir, ça sera plus drôle. Sur le fameux, sur le fameux, je ne sais plus comment ils appellent ça. Son et lumière. Ouais. Qu'il y avait sur les Model X. Oui, alors forcément, nous, ça ne va pas être la même. On n'a pas les... Les portes qui s'ouvrent et tout. On n'a pas les portes, Ludo. On n'a pas les portes, nous. Bon, mais enfin, ce n'est pas grave. Je l'ai testé vite fait ce matin. Je trouve ça assez rigolo entre les éclairages, les vitres, le coffre, la traite de recharge. Enfin bon, c'est marrant. Ça ne sert à rien. Mais on est content de l'avoir. Oui, alors comme tu disais, juste petit big up à Ludo. qui gère, grosso modo, le groupe du Tesla Owners Club Occitanie. Facebook. Et qui adore faire des démos du mode musical de sa Tesla Model X. On te rattrape un peu, même si on n'est pas encore tout à fait à ton niveau. Mais il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvait, si on le fait au même endroit, au même moment, enfin, elle se connecte ou je ne sais pas quoi. Il faudra creuser là-dessus. Je me demande si on peut la faire à plusieurs voitures. Il y a une nouveauté, parce que j'ai suivi les discussions ce matin sur le groupe Facebook, il y a une nouveauté que Ludo ne croyait pas possible, mais qu'il est. Les feux des Tesla qui sont livrés depuis mai 2021 sont matriciels. Donc, ça veut dire que quand on active le mode son et lumière et que la Tesla est devant un mur, elle projette les lettres Tesla sur le mur. C'est un truc de fou. C'est à tester. Alors, comme je viens de dire, ça ne sert à rien. Donc, c'est indispensable. Tout à fait. Allez, suite des nouveautés. Super truc aussi, là, clairement, la caméra d'angle mort. Alors, ça, ce n'est pas totalement indispensable, mais quand on l'a, on ne peut plus s'en passer. Franchement, de ce que j'ai vu, là, ça me plaît, moi. Alors, non, non, mais c'est super bien fait. Mais on avait déjà sur cette partie ici, en conduite, à côté des lignes, etc. Si jamais on avait un problème d'angle mort, on voyait la voiture en rouge. Enfin, on avait déjà des alertes. Là, clairement, c'est la caméra du côté du clignotant qui va venir s'allumer. Tant que le clignotant est actif. Alors, je vous le montre vite fait. Donc, j'active mon clignotant. Et comme vous pouvez le voir, ça affiche l'angle mort du côté duquel j'ai activé le clignotant. L'autre côté, maintenant, voilà, ça marche très bien. C'est instantané à l'activation du clignotant. C'est vraiment ça, une mise à jour que je trouve vraiment top. C'est la mise à jour de Noël, si j'ai bien compris. Alors, nous, c'est notre première mise à jour de Noël. Oui, c'est notre premier Noël. Voilà. Mais apparemment, c'est toujours le cas chez Tesla. À Noël, à chaque fois, c'est une bonne grosse mise à jour. Avec vraiment des changements. Oui, alors ça, évidemment. Alors ça, par contre, on l'attendait depuis longtemps. Et je pense que ça va faire des contents. On peut enfin saisir sur le GPS des points d'arrêt. On n'est pas obligé d'aller à un point A, un point B. On peut avoir des étapes. Donc ça, c'est évidemment topissime. On ne l'a pas testé encore, mais je pense que ça va tarder. Alors, juste une précision pour les fans de GPS, c'est ce que vous appelez les POI, les Point of Interest, qu'on ne pourrait pas intégrer avant dans le GPS de Tesla, qu'on va maintenant pouvoir intégrer. C'est des points d'intérêt ? Oui, c'est des étapes. C'est des étapes. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des étapes, mais par contre, pour que visuellement, ça soit moins chargé, il y a une option. Donc en fait, quand tu appuies là, ça affiche ou ça masque les points d'intérêt, c'est ça ? Exactement. Vas-y, rappuie. Hop là. Ah, ok. Donc on voit que ça s'affiche et que ça s'enlève. En fait, c'est pour que visuellement, ça soit moins chargé. Voilà. Donc on a cette option de virer les points d'intérêt. Donc on peut rajouter des étapes et enlever des points d'intérêt. Alors moi, il y a une fonction que je voulais présenter, qui est assez bien. Déjà, comme vous le voyez, d'une manière générale, les icônes ont changé. La couleur est revenue. Il n'y avait plus la couleur. Oui, c'est vrai. Ça n'y avait pas. Nous, on n'en a jamais eu. Non, on n'en a jamais eu, mais avant, elle y était. D'accord. Les utilisateurs que j'ai vus sur le groupe Facebook Tesla au Zonars Club me disaient que ça existait avant. Alors par contre, vous voyez qu'on peut directement gérer la clim. On pouvait avant, mais ça a un petit peu changé. Et surtout, dès qu'on appuie sur le bouton, on a directement des raccourcis pour activer les sièges chauffants, pour les mettre en automatique, pour activer le dégivrage avant-arrière, pour faire les réglages. Bref, tout est réuni vraiment sur le bouton du bas de clim. Alors, sachant que donc, pour ici, on peut gérer la chaleur des sièges en automatique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on doit pouvoir régler à un moment donné, à quelle température mini-max si on veut que ça se déclenche. Dans les nouveautés, vous allez pouvoir ajouter et gérer vous-même vos propres raccourcis ici, mettre les applications que vous voulez, autant musicales que pour le téléphone, que pour avoir accès rapidement aux jeux. Par exemple, si je veux avoir un raccourci sur ma consommation énergétique, je prends l'icône et je le traîne directement dans la barre des raccourcis. Je pense qu'on est limité à 4. J'aimerais bien que tu essaies Thème. Vas-y, essaye d'en redescendre. Le karaoké. Allez, karaoké. Mais hop, tu vois, c'est un peu dans le lien. On est limité à 4. Si je mets le karaoké, il y en a un autre qui part. Dans mes applis, on est C4 maxi. Des raccourcis rapides. Par contre, si j'appuie sur les pointillés, j'ai bien accès à toutes les applis de la voiture. Évidemment. Voilà. Alors, apparemment, on a aussi une option mégaphone pour servir de la boombox, donc pour les Tesla qui sont équipés du haut-parleur. Tesla livré à partir de mai 2021, puisqu'on a été les premiers à avoir la fameuse boombox. Donc, on peut s'en servir de mégaphone. Aucun intérêt, donc indispensable. Je profite de la description qui vous dit que vous devez être absolument sur le rapport P, donc en mode parking, pour aussi vous dire que depuis cette mise à jour, Tesla a interdit l'utilisation de tous les jeux en roulant. Avant, il y a quelques jeux et quelques applis qu'on pouvait utiliser tout en roulant. Il suffisait juste de cliquer et de dire qu'on n'était pas le conducteur. Maintenant, c'est interdit. Toutes les applications de ce type sont bloquées, elles ne sont utilisables qu'à l'arrêt. On va avoir quelques jeux, donc supplémentaires. Il y a quelques jeux en plus, donc l'indispensable Sonic The Head Hodge. Sonic le hérisson, je dis mieux en français. Donc, quelques jeux rajoutés ou améliorés. Amélioration du véhicule, de l'utilisation par temps froid. On peut maintenant préconditionner la voiture par temps froid, même si la batterie est faible, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. L'avantage, c'est que ça s'arrêtera quand même si vraiment, vraiment, il y a très peu de batterie. Oui, priorité à la batterie. Petite subtilité, alors ça, je ne le savais pas, mais a priori, le préconditionnement est lié à la connectivité premium aussi. Pas de connectivité premium, pas de préconditionnement de la clip. On ne peut pas la gérer à distance apparemment. Il y a une amélioration de la gestion des clips de la dashcam. Alors, c'est vrai que nous, on a tendance à attendre que la clé se remplit en format. Là, a priori, il y a une meilleure gestion pour effacer les clips. C'est bien, c'est bien. Oui, petite nouveauté, petite nouveauté sympathique quand même. Et le mode sombre, donc, on peut maintenant, avant c'était en automatique, etc. Maintenant, on peut choisir désormais en mode sombre, en permanence, en fait. Gérer le mode sombre tout le temps. Et pour moi qui utilise beaucoup d'applis, je travaille dans l'informatique, le mode sombre, c'est vraiment quelque chose auquel je me suis habitué. Pour ne pas avoir les yeux explosés tout le temps sur iPhone, je l'ai activé dès que c'est sorti. Et sur Tesla, évidemment, je pense qu'on va l'activer directement également. Petite nouveauté qui est apparue dans le menu, le compteur, qui vous donne un récapitulatif depuis votre dernière charge, depuis votre dernier trajet. Vous pouvez aussi apparemment régler des trajets. Voilà, on peut réinitialiser les trajets, réinitialiser le trajet actuel. Bref, pour ceux qui sont férus du suivi de consommation, ça apporte un plus qui est pas mal. Ça existait déjà si vous aviez une application tiers, ceux comme Tesla Mate, dont j'avais fait une vidéo, je vous mettrai un petit lien. Tesla Mate reste évidemment beaucoup plus précis, mais vous avez quand même un suivi assez intéressant directement dans la voiture. Je vois qu'on a une sérieuse moyenne quand même, au final. Parce que là, nous, on n'a jamais remis trip A, trip B. La distance, c'est le kilométage de la voiture. Oui, on vient d'avoir la mise à jour. Énergie moyenne, 158. C'est pas mal, hein ? C'est parce que tu conduis souvent la voiture et que tu es un peu nerveuse. No comment. Tout le monde comprendra. Moi, je suis extrêmement souple en conduite. D'ailleurs, il suffit de voir aussi la consommation de la Fiat. Quand je la prends, je pense qu'elle passe rapidement de 100% à 20%. C'est une importe quoi. On vous a fait un petit topo grossier de la mise à jour pour vraiment vous la présenter de manière succincte. Vous aurez compris que Tesla nous a fait quand même une belle surprise pour cette mise à jour de Noël. Surprise ? Non, on l'attendait tous. Mais par contre, elle est chouette. Elle est chouette. C'est un beau cadeau et ça prouve toujours que Tesla est un des rares constructeurs qui peut proposer à ses usagers d'avoir un nouveau véhicule alors qu'ils l'ont depuis presque un an, comme nous. Voilà, donc on se retrouve avec des options sympas, des petites nouveautés qu'on n'avait pas avant, qu'on n'attendait pas forcément. Bon, bref, c'est vraiment pas mal. On apprécie. Quelque chose à rajouter ? Non, non, non. Pareil, je suis ravie. C'est très bien. Ah si, oui, une petite chose à rajouter. Alors, vous me direz, vous tous, si c'est également le cas, mais depuis que j'ai mis à jour, j'ai retrouvé du frein régène. C'est-à-dire que pourtant, là, en rentrant tout à l'heure, j'avais bien le bandeau en mettant attention, frein régénératif, diminué, machin, truc et tout. Pour autant, j'en ai plus que ce que j'avais ce matin partant. Et je n'ai pas roulé de la matinée. Donc, il a dû y avoir une amélioration là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ça a été très clair. Dites-nous. Bon, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez fait la mise à jour également, si vous avez des commentaires à faire, allez partager avec nous. A partager vos impressions, vos premiers retours sur cette mise à jour. On est curieux de savoir ce que vous en pensez également. Et si, comme nous, vous pensez que c'est un très beau cadeau de Noël de la part de Tesla, on a été ravis de faire cette vidéo avec vous. Et surtout, on vous souhaite un très très joyeux Noël et de bonnes fêtes. Profitez bien de vos proches, de votre famille. Comme d'habitude, les commentaires, les petits pouces bleus, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Passez de joyeuses fêtes. On vous retrouve très bientôt sur la chaîne. On vous fait plein de bisous. Ciao, ciao !